Pleurer, oui, mon cœur était lourd tous ces jours, mon cœur était lourd encore hier, et je pense à tant de choses que nous devrions changer et faire. Mais comment le faire, oh Dieu, comment le faire ? Comment le faire pour qu'il y ait plus de bonheur ? Comment le faire pour qu'il y ait plus d'honnêteté ? Comment le faire pour qu'il y ait plus d'équilibre ? Comment le faire pour que le malheureux, le malheureux, le long des routes, qui vend quelques marchandises ici et là, pour gagner quelque chose, quelque chose, mais quoi, quoi ? Pour que cette situation change, comment le faire pour que l'honnêteté vienne dans le cœur ? Comment le faire pour que les maris soient fidèles à leurs femmes, et que les femmes soient fidèles à leurs maris ? Comment le faire, puisque même dans l'Église de Jésus-Christ, et même parmi les pasteurs, on voit des divorces, des infidélités, des adultères, et on continue à s'appeler âme de Dieu. Scandale ! C'est à toi, Église du Congo, que je prêche. C'est à toi, Église du Congo, que j'ouvre mon cœur. Je te dis ce matin ce que je n'ai pas préparé à l'avance, mais je te dis ce qui remplit mon cœur. Nous pouvons nous bomber le torse 50 ans, jubiler. Et quoi ? Est-ce que cela change à notre situation ? Est-ce que cela change à notre avenir ? Est-ce que cela change quelque chose au niveau de nos familles, où en sommes-nous ? Nous avons l'habitude de jeter la responsabilité sur les autres. Nous avons l'habitude de rejeter la responsabilité sur tel dirigeant ou tel autre dirigeant. Nous avons l'habitude de trouver des excuses, mais tout cela ne tient pas, car chacun d'entre nous, nous pouvons faire quelque chose pour changer quelque chose. Et si chacun d'entre nous, dans cette Église, nous sommes décidés à changer quelque chose, nous aurons une influence, et cette influence va se multiplier, et se multiplier encore. Fini de jouer continuellement. Pourquoi jouer encore et encore en voulant nous excuser, nous excuser de tant de façons, nous excuser pour nos péchés les plus abjectes, pour nous excuser pour la honte, la honte, oui, la honte qui devrait couvrir et voiler notre visage. « Au Congo, où vas-tu ? Au Congo, où vas-tu ? Les larmes me remplissent les yeux. Y a-t-il un espoir aujourd'hui ? Un espoir dans nos réunions politiques ? Un espoir dans nos partis ? Un espoir ? Mais mes frères, mes frères, depuis 46 ans que je suis à Kinshasa, qu'ai-je vu ? Qu'ai-je vu ? Comme espoir réalisé pour le meilleur de la nation, pour le meilleur de la masse, pour le meilleur du peuple ? Peut-être que vous n'êtes pas content et vous dites que c'est un étranger qui nous parle. Non, je ne suis pas étranger, je suis congolais comme vous, et c'est pour cela que je parle, et c'est pour cela que je parle, et je parlerai encore, ne vous en déplaise, ceci concerne la morale, la morale de la famille, la morale de la société, la morale des instances politiques, la morale des décideurs de la nation, la morale où est-elle ? J'ai déjà crié et je crie encore. Pourquoi m'arrêterais-je de crier ? Un jour, peut-être, ces paroles lancées ainsi ne seront pas perdues pour rien. De toute façon, si je prêche de cette façon, mes frères, je sais qu'en le faisant, je me sauve moi-même, car sachant, sachant, je dois parler. Si je ne sais pas, je ne peux parler. Mais si je sais, je dois parler, et c'est ma responsabilité, Dieu me dira, tu savais, tu n'as rien, tu n'as rien dit. Frères et sœurs, je ne cherche pas à ce que les hommes m'aiment, mais je cherche à ce qu'ils aiment, le Dieu vivant. Et qu'en aimant le Dieu vivant, ils obéissent à ses lois et à ses commandements. En aimant le Dieu vivant, ils se soumettent à sa volonté. Qui que tu sois, pasteur, je cite, concerne, toi, à plus forte raison, à plus forte raison. Pourquoi ne veux-tu pas t'humilier lorsque tu as péché ? Pourquoi ne veux-tu pas t'humilier lorsque tu as été une occasion de chute, un menteur, un voleur, un immoral ? Pourquoi voyons-nous cela dans l'Église ? Pourquoi fermons-nous la bouche ? Pourquoi cherchons-nous à excuser ? Le péché n'est jamais à excuser. Jamais, jamais, jamais. Quand il y a péché, le chemin de la réhabilitation passe par l'humiliation et la confession. Voilà le chemin de la réhabilitation. Il n'y a pas d'excuse au péché, quel qu'il soit. Il n'y a pas d'excuse au péché. Il n'y a pas d'excuse au péché. Il n'y a pas d'excuse au péché. Il n'y a pas d'excuse au péché.